... Salut les filles ! Elles vous disent bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui on va faire de la détection ! Donc aujourd'hui je suis avec un ami, mon meilleur ami, Thomas, donc on va faire de la détection. Alors chez une personne qui est agricultrice et qui nous a donné l'autorisation de séchant. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, le bois là-bas, tout au bout là-bas où il y a la petite haie là-bas. On peut aller jusque là-bas, il y a des coteaux dans le bas. Et bien on a de quoi faire pour au moins trois ans là ! Donc c'est super ! Peut-être qu'ici on va trouver notre kilo ! Peut-être, on va voir ! Donc voilà, Malone t'as une petite annonce pour la vidéo défi citron à Apache ? Donc on va mettre la vidéo de Apache Education pour le défi citron, ça s'applique juste ici. Ouais, vous pouvez cliquer dessus, c'est ça. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous trouverez les deux nominés à la fin. Voilà. Donc je profite de cette vidéo pour vous remercier des 200 abonnés, je suis hyper contente. Quand on a commencé, on ne pensait pas. Ça me fait énormément plaisir, ouais. Ça me fait énormément plaisir. Et merci de tous les commentaires gentils, de nous suivre. Il y en a qui me suivent pendant assez longtemps, donc ça me fait plaisir. Ils sont fidèles, fidèles à la chaîne. Donc ça me fait plaisir. On avait fait une vidéo des 25 abonnés, déjà on n'y croyait pas d'avoir 25 abonnés, c'était énorme. Allez voir la vidéo si vous n'avez jamais vu. Mais alors là, 200 abonnés... Merci pour les 25 abonnés, on ne croyait pas. Et là, on est au 200 quoi, donc... Merci beaucoup. Et bien c'est parti, nous on file dans le petit bois qu'il y a là-bas. Et puis on vous reprend quand on a quelque chose. Je te laisse découvrir. Par toi-même. Juste à côté. C'est là ? Ouais. Tu vas voir. Est-ce que j'ai sorti ? Ah, sorti. Attends, attends, je vais faire un échant. C'est mon son, c'est moi qui cherche. Je vais faire. Cherche partout, Loulou. Repasse dans le trou, Loulou. Oh, je le vois, moi. Ça va ? Ça va ? Ah ouais. Ah, une croix. Ah, c'est une petite croix. Une croix de Jésus. Un bout de croix, ouais. Un bout de croix de Jésus. Oh bah, une petite merveille. Un bout de croix de Jésus. Je ne sais pas, Marc. Tu vois ? Ah ouais, je ne sais pas. T'es en dégâte là. Est-ce que tes chaussures sont ? Un peu bizarre. Bizarre comme truc, je ne sais pas trop. Il y a une médaille religieuse. Ouais, ouais. Oh, ça sonne. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un trou, en fait. Non. Bon, on verra. On va peut-être aller jusqu'aujourd'hui. Alors ? Il y aura une main. C'est pas là, hein ? Ouais, mais ça. Non, c'est à côté du boubou, hein. Repasse. Ici, c'est là. Non, là. On voit. Ici, ça va être pareil. De toute façon, on ne va pas trouver de temps. Je suis sur le set. Mais, on ne va pas. La rouille. Il est 4 heures et quart. De l'heure, sur mon appareil photo ? Non, sur mon téléphone, dans ma poche. Hé, hé, hé. Non, non, tu peux arrêter ? C'est bon. Oh, c'est un bout de serpe ou un truc comme ça, ça ? Oui, ça me dirait une mini-serpette. Ouais. On garde ou quoi ? Ouais, ouais, on garde. C'est de la ferraille. Oui, hein. On ne va pas leur chier. C'est un ancien morceau de serpette, quoi. Ça, en fait. Bon, tu n'es pas tout seul à le faire. Et, je vous assure que ce n'est pas nous qui lui avons dit de faire ça, quand on vient de trouver le truc, il a des chaussures, il y a quelque chose là-dedans, et il a passé le détecteur. Et puis, il est important pour la forêt. Ah, le crapaud, il sonne. C'est pas ton détecteur qui est trop près, peut-être. Ouais. Fais gaffe, fais gaffe, il y a un crapaud. Attention, vous marchez, de ne pas marcher sur un autre. Tu te manques de l'eau quand on fait ça, mais on ne sait jamais, c'est de la terre qui remonte. Donc, ça remonte des trucs, hein. C'est vrai ? Oui, je n'ai rien dit. Bon, ta tête, elle disait quelque chose. Oh, je suis prof, en plus. C'est con qu'on n'a pas de pointeur. C'est con qu'on n'a pas de pointeur. Un petit pointeur. Non, il n'y a rien. Bon, on ne va pas rester là trois jours à détecter le ciel. Peux-tu un coup de main ? Tu poserais ton détecteur. C'est bien que je le prends. Tu peux prendre le détecteur, Thomas ? Tu vois, tu peux l'éteindre, le tir. Je vais garder celui-là pour voir où est le truc. Qui va sonner pour rien, sinon on le tire. Il y a une racine. Plus pour autant. J'ai entendu du métal, là. Ou une pierre. Voilà. La bouteille que j'ai tapée. Voilà. Pourquoi ? La bouteille qui est juste à côté. Non, non. Peut-être la capsule ? Ouais, je ne sais pas. C'est ça ? C'est ça ? C'est quoi ? C'est une balle de mousquet ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Yes ! On a galéré. Regardez le trou. Des racines et tout, des pierres. On a fait voir. La balle de mousquet. C'est ta première. Parce qu'on avait trouvé en... Une balle de plomb. En Bretagne, c'était une petite bille de plomb. Donc ça, c'est une vraie balle de mousquet. Super ! Eh bien, on va la nettoyer à la maison. Et on va vous mettre une photo. Quand elle sera nettoyée. Il y aura peut-être des inscriptions, mais... Une balle de mousquet ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? C'est pour quel type de... Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y avait des inscriptions sur les balles. C'est ancien, peut-être que ça c'est... Ah bah super ! Cool ! Yes ! On va pas la perdre. C'est des ronces. C'est des ronces. C'est pas grave. Il y a sûrement d'autres... Tiens, il y a un autre bout de bois derrière toi, un petit petit, là. Là, derrière, juste à ton pied. Il va être plus grand. Tiens, bah casse-le pas, comme ça il peut aller jusqu'au bout de la bouteille. Je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Là, il va passer sur le détecteur. Vachement, il va jusqu'au bout de la bouteille. Je fais ce que je peux, ok ? Ou alors, on essaie de la casser proprement. Comme ça, elle est cassée en deux, puis on peut la ramener. J'en ai marre de moi-même. En fait, vous, c'est pas vraiment pour la détection, c'est aussi pour... Pour aussi des polluées, ouais. Des polluées, tout ça, oui. C'est pas ça qui a changé, mais c'est déjà ça, hein. C'est pas vrai. Ça met longtemps à pourrir, le verre. Eh oui, ça met plus de 1000 ans, donc... 15 000 ans, je sais plus. 15 000 ans, même, le verre, c'est très, très... C'est pratiquement impossible à être dégradé, donc... En plus, le verre avec le soleil, il suffit que ça tape dessus, ça met le feu. C'est surtout en forêt comme ça, là. Donc, bon, là, en forêt, il y a moins de soleil, parce que les rayons passent moins. Mais là, là, si, c'était nickel. Ouais, mais il faut qu'il reste assez longtemps dessus. Mais bon, il vaut mieux dépolluer. Il y a encore des polluées. Pour maman... Je crois que je vois. C'est ça ? Oui. Bon morceau de verre. Ça a l'air d'être strié, d'ailleurs, ça doit être... C'est... Ouais, c'est strié, donc, je sais pas. Il n'y a pas de vis. Ouais. Le verre, donc ça ne peut pas être une pièce. C'est le même. Déjà, on s'en fout. Oh, bah ouais, c'est pour... C'est un petit polluée. C'est ça. Et puis, on ne trouve pas des pièces à chaque coup, donc... Ce qu'on trouve, c'est déjà ça. Oh, la petite balle, là. Ouais, c'est cool, la balle du mousquet. C'est sympa. Oui, un mousquet, c'est un pistolet, ouais. Une bille en plomb qui part à une certaine vitesse, oui, ça fait un trou. Ça va, je pense, à 100 km, alors, les trucs, regarde. Je sais pas. Mais c'est bon, hein. Bon, dans le temps, peut-être pas, mais... On n'avait pas la technologie... Les balles, t'entends le bruit, c'est déjà dans ta cible, là. Ah bon, je sais pas, mais... Ah, purée ! Tu vas rejeter le truc, c'était... Purée de racines. Ah, je tue la racine, je vois. C'est du lierre, c'est pas très très grave. Il y en a partout, puis elles vont se refaire. Je pars de la dent. Tu reviens dans un mois, on voit plus trop avec le lierre. Est-ce que tu as sorti... Ah, bah oui, bah... C'est un vieux clou. Il est bien assez drôle pour qu'on le voit. Un autre clou pour la... Pour la bouteille à clous. La bouteille à clous. Tiens, vas-y. Et puis, repasse dans le trou, parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre son. Donc là, c'est bon. Tes chaussures ? Non ? Ah ! Fais dans le trou. Non, il est refait là ? Non, c'est bon. C'est qui est déluré. Tu vois, la cise est là ? Allez, c'est sûr. Allez, vas-y. Il est sorti. Allez, coupe en deux. C'est pas ça. C'est ça. C'est bon, j'ai vu. Ah non, il est parti. C'est ici. Voilà, ça va. Je ne sonne plus. Tu l'as enlevé ? Elle ne sonne pas. Ah ! Je t'ai piqué ? Oui, elle est la même que toi, je pense. Ah, bah alors ? Là. On va repasser là-dessus ? Non, c'est là. Ah. Et on a trouvé... Petit bout de ferraille, hein ? C'est bon. Un clou. Allez, un petit clou. Un petit clou, encore. Bon, effectivement, c'était du ferreux. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est du ferreux. À part là, il y a pas mal de fer, hein ? Des fois, il habite au milieu, mais il y a son cahier. Ah oui, bah en cahier, quoi. Normalement, la loire, elle a mis ce qu'il y a. Prendre ça en cru, ouais. Mais des fois, elle a mis ce qu'il y a. C'est sympa, ici. Bon, bah là, on est à la mer, hein. Non, on est à la loire. On est à la loire. Ouais. On a un endroit où il n'y a pas d'eau. Voilà, on est tranquille, là, on est bien. Donc voilà, voilà, on a fini notre partie de l'étection. Ouais, dans les bois. Ouais. On a fait que le bois parce que les pâtures sont très sèches. C'est impossible à creuser, hein. Ouais. C'est vraiment très, très sec. Par contre, la dame nous a dit qu'à côté du bois, en fait, un peu plus bas, il y avait un petit ruisseau. Donc, bah, prochain coup, on se fera le petit ruisseau, je pense. Ça sera plus facile à... Il n'y aura pas mon ami. Bah, on verra, peut-être qu'il sera là, et puis on verra avec sa maman s'il peut venir. Et puis, voilà, donc on fera le petit ruisseau. Ça sera plus facile à creuser, et puis on pourra détecter un peu dans l'eau. Donc là, bah, à part la balle de mousquet, puis peut-être une croix, on ne sait pas trop si c'est vraiment une croix ou... Donc, on va nettoyer, puis on va voir ça. Mais autrement, une petite balle de mousquet, on est content. Ouais. Hein, c'est cool. C'est cool. Ouais. Première balle de mousquet. Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, mettez un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo. Ouais. Et, bah, à la prochaine. Voilà, à la prochaine sortie. Et si vous voyez sur mes réseaux sociaux aussi. Allez, bye bye ! Putain, on dirait des marques de Temple Maya ! Donc, au petit million, là, on est à la maison. Donc, il faut que la couper, là. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas trop. On pense, on pense. Une canette trouvée par terre. On doit plutôt le prier. Au tout ou deux début, on va trouver ça, en fait. Enfin, un peu comme... Ça ressemble un peu à mes anneaux de Converse, ouais. Après, je garde le meilleur pour la fin, hein. Ma petite croix. Donc, à voir si c'est vraiment une croix ou si c'est un truc pour bricoler ou... C'est pas trop. Un clou. Ouais. Un bout de clou. Deux clous. Un objet. On sait pas trop, c'est quoi. Ouais. On peut être pour accoucher du rayon, un peu. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Et un bout de vis, un truc comme ça. Et le meilleur, euh, bah... La canette, oui. Le meilleur pour la fin. M'envoie, tu fais ? M'envoie, allez-y. Le meilleur pour la fin. Le plomb. La balle de mousquet. C'est là, c'est elle-ci, hein. Quel chieur. Une petite balle de mousquet, ouais. Content. On voit une belle sortie. Ouais. Sous-titrage ST' 501